Sous-titrage ST' 501 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 Il n'a pas de consensus. Il n'a pas de consensus. Parce que, vous savez, quand vous êtes venu au Japon, les politiques sont encore plus fortes. Il a infiltré l'opposition, et il a bien infiltré l'opposition. Si vous êtes venu au Japon, vous savez, les opposants ont été venus à l'opposition. Les gens ont été venus à l'opposition. Parce que l'on a fait partie de l'opposition. Ils n'ont pas de consensus. C'est très dur. C'est très dur. Quand vous êtes venus, vous n'êtes pas venu au Japon, avec la entreprise, il y a 60 000 $ paré. Ce sont les gens. Et les gens qui sont venus au Sénégal, ils sont venus au Japon. Et les gens qui sont venus au Japon. Qu'est-ce que tu as dit ? tu es un peu plus. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, mais je vais te dire à Facebook directement, à Facebook directement, je vais te dire, à SMS Facebook, ou à utiliser Zumba. À SMS Facebook, vous pouvez pouvoir vous accueillir. Je vais te dire, un peu plus. Ce n'est qu'il y a pas, un peu plus. Un peu plus. je vais te dire qu'elle est une belle belle et un énorme de fou. Il s'agit de la meilleure Les signatifs de l'Ajim ont été décrétés par les parents de l'Ajim, et ils ne peuvent pas être décrétés par les parents. Ils ne peuvent pas être décrétés par les parents. D'où est-ce que les parents ont été décrétés par les 60 millions d'euros ? Ils peuvent être décrétés par les jeunes, et ils ont été décrétés par les parents, et ils ne sont pas appris à ce que les enfants rentrent leurs signatifs. Ils ne devaient pas être décrétés par les pédagogues. Ils ont le droit de présenter leur mentionnage. Ils ne sont pas abordés sur cette première page. Ils ne sont pas décrétés par ce qui se voit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on sait que le président Macky Sall a infiltré l'opposition. Il n'y a pas de problème. 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 ce qui nous a à savoir, c'est qu'on en sait, ils n'ont pas que ce qui contient, pour nous renverser la tentative, Parce qu'ils en ont les moyens. Et ils en ont les moyens. Parce que quand ils ont une mobilisation, c'est tout ça. Il y a des gens qui ont 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 des gens. Les gens qui demandaient pour ceux qui ont des gens qui ont des gens qui niaent pas. Donc, impérithiquement, car ces gens qui ne sont pas des gens qui ne sont pas aimés8 personnes, on Reinaldo not qu'il est slippery. Ce n'est pas possible qu'ils ne sont pas aussi des gens, j'étais simplifique et c'était swardé pour voir les gens qui vivent chancenés. Il n'y a pas de succès en place. Dans le Sénégal, ils ne peuvent pas avoir des signatures, mais ils ont été en moins deux mois. Alors, je me suis dit à un jeune homme, un PDS, je lui ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il s'est mis en opposition et qu'il s'est mis en place avec les groupes. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas fait de la victime. Il ne me déclenche pas des clas sur Facebook. Je me disais, ah, je suis allé un peu trop loin. Quand vous me dites que vous n'avez pas le rôle de la candidature, je n'ai pas de prendre la France. Quand j'ai vu que j'ai pris la France, je n'ai pas de prendre la France. Je n'ai pas de prendre la France. l'Assemblée nationale, Madame Khéhu, Ndjaye, le parrainage. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Anna Ndiyawar, un vieux, depuis l'Italie. Tu peux toujours appeler Ndjaye, à un SMS sur Facebook. On a fait un téléphone. Il a fait un téléphone, nous avons fait un téléphone. Et quand nous avons fait un téléphone, dans cette classe, je me disais que nous avons pu appeler une défaite, nous avons fait un téléphone PDS. Parce que si on en fait, depuis la législative, Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. 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 C'est ce qui explique aujourd'hui Madi Kenya. C'est ce qui explique aujourd'hui Samuel Sarr. l'Assemblée nationale. Il y a une majorité à 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 l'Assemblée nationale. Parce que nous, nous sommes en train de faire des parrainages. En train de faire des parrainages, nous devons faire des listes définitives dans lesquelles nous devons faire des décennies. Alors là, quand nous avons des listes définitives, nous devons faire des listes civils. Nous devons faire des conséquences. Et d'avoir des fermes à l'Assemblée nationale, on aué un peu comme une chaque personne, on a pu décider du cas du Karim Wad, une partie des cas de Califas Sal, c'est surtout de tous les gens, aussi nos rencontres, le pelatement, si nous sommes étudy, et ne devons qu'aца l'éliminer. Parce qu'à un Suisse�char estvey le contraire. Parce que, si nous rallont avec lui, il faut que l'on soit très vigilant. il faut que l'on soit très 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 vigilant nous avons en face de nous un régime qui est prêt à tout attendre il faut bien amène prêt à tout nous avons un régime prêt à trouver un grand caractère nous avons un régime qui est prêt à tout pour avoir un deuxième mandat nous avons un régime qui est prêt à tout nous avons un régime qui est prêt à tout pour l'instant nous avons un régime qui est prêt à tout le soir du 24 mai d'un premier tour il a dit que l'on peut le voir sauf que l'on peut le faire nous avons tous les amis Nous connaissons ce qui nous amène. Ce qu'il a fait est qu'on ne prend pas l'opposition. Et qu'on ne prend pas l'opposition. Nous ne prend pas l'opposition. Il y a des fichiers électoraux. Il y a des cartes électorales. Il y a des bureaux de vote. Si il y a des bureaux de vote fictifs, il y a des bureaux de vote. Il y a des ordonnances et des actifs de mission. Il faut définir qu'il y a un moment avant les élections. C'est ce qui permet de sécuriser le vote. Il y a des électorales. Que Karim Wadou soit présent, que Khalifa Sale soit présent. En tant qu'opposition, il y a des élections. Mais attention. Attention. Ah non, Lord Bec, ce ne sont pas des farceurs. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont mobilisé hier. Il y a quand même, Lord Bec. D'accord. Il y a des oppositions. Mais est-ce que tu peux faire mieux que ce qu'ils ont fait hier? Lord Bec. Il y a des assassins. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est que ceux qui ont de leur faire mieux. Alors, la générale, c'est que ce n'est pas des farceurs. Ce ne sont pas des farceurs. Ce sont des gens qui veulent le changement. On est dans le terrain, on est dans le monde, nous on ne fait pas sur les marchés. Par exemple, quand tu vois... Quand j'ai vu ce qu'on m'a dit, « Job de croix », ça m'a fait beaucoup. En tant que amateur, en presque 50 ans aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que je me dis, « Voilà des gens qui ont sacrifié la vie pour ce pays-là, un job de croix. » Depuis que j'ai été élèves au lycée, il y a 68 batailles qui ont été élèves au lycée. Wow, Marie-Anne, « Mi-Ange, Sare, merci beaucoup. » Nous avons des gens qui ont une scène, « Deg, 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 deg. » Par exemple, si vous voulez dire, « Mi-Ange, La-Diop, ces femmes-là, les femmes-là, les jeunes-là, aujourd'hui, ils ont eu le combat. » Non, on ne doit pas leur dire que c'est des farceurs. On ne doit pas leur accompagner. Le reste, c'est-à-dire que le colonel Abdul-Aziz Ndaou, qui a une interview avec Enquête 221, qui parle de la maturité du peuple sénégalais, et c'est vrai que le peuple sénégalais est très mature maintenant. Le peuple sénégalais est un peuple très mature. Mais il reste à ce que nous disons que le minimum, c'est qu'il a prouvé sa maturité. En 2000, il avait ce minimum-là, il a prouvé sa maturité. En 2012, il avait ce minimum-là. En 2007, en 2012, il avait ce minimum, il a prouvé sa maturité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays, qui croit pouvoir nous gouverner comme on gouverne les communistes. Parce que pour moi, c'est un communiste. Le communisme, il y a une démocratie pour arriver à ses fins. Tout ce qui nous a dit, c'est qu'il n'est pas un démocrate. Les autres, il y a des autoritarismes qui se font, c'est un communisme. Et il y a des autres. Il y a des autres qui vont se retourner. Il y a des autres qui vont se retourner. Il y a des autres qui vont se retourner. C'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde. 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 C'est ce qu'il y a dans l'onnement. Som takes place dans le monde. Il n'y a qu'à l'administration, il n'y a qu'à l'administration. Mais si on s'étonne cette année, c'est le communiste. Il n'y a pas de 3e mandat, 4e mandat, si on a un 2e mandat, 4e mandat, c'est ce qu'on doit renforcer. C'est dans l'opposition. Et ce qu'on sait, c'est qu'on reconnaît une candidature si on s'étonne, il n'y a qu'à l'administration. Il n'y a qu'à l'administration. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça. La conséquence, c'est que j'ai éliminé. J'ai validé tous. J'ai validé Sonko. J'ai validé Idi. J'ai validé Khalifa. J'ai validé Diou. J'ai validé Diou. J'ai validé Diou. J'ai validé Diou. Il s'est prépare un coup extraordinaire, le 13 et le 20. Le 13 et le 20. le 13 janvier nous avons pris les applause les prévisions sont en place nous avons réclamé nous avons réclamé le vin moudal définitif nous avons un autre campagne électorale donc la pression encore mettre la pression toujours mettre la pression parce que nous avons essayé parce que le Sénégal aussi il y a des amis et des amis par rapport à ses offres. Les offres ont des dégoulades de Satan. Ils en ont choisi les rhum, les rhum non sont salariés, ils ne savent pas de séduire des bailleurs. Il est en place d'investissement à Rhum pour l'arriver jusqu'à la recherche. Cette chose n'a pas de pression. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on doit savoir qu'on a rêvé de notre rêve. On doit savoir qu'on doit faire des efforts. Dans le monde de nombreux conférences, on doit faire des efforts. Je pense que les enfants ont un nouveau rôle. Je pense que chaque semaine, le Sénégalais a cru des chemins. les pays comme le Zahir, des pays comme le Gabon, comme le Congo-Braza, comme l'Angola, comme le Libéria, comme le Sierra Leone, pour développer les pays, avec le pétrole découvert au Sénégal, avec le gaz découvert au Sénégal, avec le zircoin, avec l'or exploité au Sénégal depuis des années. Si vous avez des institutions fortes, vous pouvez protéger les gens. Ils ont déjà montré ce qu'ils veulent. Ils ont des contrats, ils ont des ressources. Ils ont des contrats, ils ont des ressources. Ils ont des contrats, ils ont des ressources. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés. L'avenir de ce pays ne les intéresse pas. Par exemple, nous sommes à Dubaï. Nous sommes à Abu Dhabi. Mais il y a 40 ans, 50 ans dans le désert. Nous sommes à Abu Dhabi, nous avons vu des eaux, des pétroles, des pouvoirs sur taux d'euros, du Gabon, du Congo et du Nigeria. Depuis 56, 57, Nigeria a exploité le pétrole. Est-ce que vous avez vu Nigeria ? Ou vous avez vu Dubaï ? Ils sont de Dubaï qui ont 40 ans, des règles. Mais regardez-les, quand ils ont accès aux ressources, ils ont utilisé le pétrole. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas nous mettre en place ? Mais pourquoi ? Tu peux me le dire. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas nous mettre en place comme Dubaï ? Pourquoi ? Il y a 40 ans de cela, Dubaï est déserté. Le Nigeria a exploité le pétrole depuis 56 ans. Je vais vous dire, « produire » depuis 56 ans. Si le Nigeria a fait Dubaï, vous allez me dire, « Allez, tu as une vacance, tu as une vacance. » Cheikh Charles le Chame, quand on a donné des vacances, vous allez me dire, « Dubaï avec Nizéria, Bélin de Nizéria, vous allez me dire, vous allez me dire, vous allez me dire, « Salut, je suis écouté à Rézô ! » Le Sénégal n'est pas un pays pauvre, mais les Sénégalais sont pauvres. C'est comme vous direz l'exemple de Kié-Dougou. On exploite l'or depuis les années 70. Mais Kié-Dougou est l'une des régions les plus pauvres au Sénégal. Donc, il y a un problème. Le problème est que nos dirigeants ne peuvent pas le résoudre, parce que les gens ne peuvent pas le résoudre, parce qu'ils ne peuvent pas le résoudre. Alors, à nous, la population aujourd'hui, d'avoir conscience sur leur l'eau, qu'ils ne peuvent pas le résoudre, ils incarnent la rupture, nous ne devons pas le résoudre. Il faut que nous prenions notre destin en main. Châle, vous ne pouvez pas le faire de la Réunion. Ah, vous n'êtes pas le faire de la Réunion. Ah, vous n'êtes pas le faire de la Réunion. Hein ? Châle ? Ah, c'est le Réunion. C'est la Réunion. C'est le Réunion. « Finalement, ma belle nienne, moi, je pense que c'est moi, à Boïna. Il est réélu. » Mais, mais il ne faut pas le faire de la Réunion. « Finalement, ma belle nienne, moi, je pense que c'est moi, à Boïna. » Il y a des localités en Sénégalines, si on a fait de la Sénégal, en ce moment, nous devons faire des investissements. Nous devons faire des investissements, nous devons faire des investissements, hein ? Il y a des îles Caraband, le cas de Mass, ou les Saint-Louis du Sénégal, ou les îles du Salou. Il y a des investissements, ça ne veut pas le faire. « Au revoir, Babakar, tu as raison, tu as raison ! Le bon choix, mais, le bon choix, vraiment, non. » Mais qui a eu l'occasion de faire le bon choix, a-t-il fait le bon choix ? En tout cas, son ancien ministre de l'énergie, n'est-ce pas ? Contre Abouni Diok Total, on a vu mieux. Taïru Gassama, n'est-ce pas ? Où est votre ami Souleymane Diol Diop ? Il est là. Il y a beaucoup de gens qui disent que Souleymane Diol Diop était ton ami, Abdatouf Koulibaly était ton ami. Ceci ne veut pas dire que ce n'est pas le bon choix, mais ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix. Hier, on était d'accord sur un combat. Aujourd'hui, ils ne sont pas le bon choix, mais je reste sur ce même combat-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le bon choix, mais ce n'est pas le bon choix. Moi, je reste sur des principes. Mes combats sont des combats de principes. Je ne combats pas pour une personne, mais je combats avec une personne. Aujourd'hui, je me suis engagé avec Khalifa Sale. C'est un combat de principes que je mène. Avant Khalifa Sale, j'avais choisi Abdoulaye Wad en un moment. C'est mon jeune ancien, Abdoulaye Wad là, c'est Andak. C'est en 2004 que j'ai décidé de ne plus, Andak Moum, en 2004. Il a pris le pouvoir en 2000, en 2004. Et je ne suis pas le bon choix. Donc, Ouyé Suleymane Jules Diop, mais il est en train de me faire. On ne peut pas devenir la personne par rapport à ceux qui sont Andak. Aujourd'hui, j'ai un ami Diop. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été en train de me faire. Donc, c'est ce qui est le principe qu'on dit. Il y a des gens qui ont été en train de me faire. Mais quand il y a des gens qui ont été en train de me faire, le combat qui mène pour mes principes, c'est un Khalifa Sale. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui m'aime. Non. J'épouse son combat. Je ne connais pas la personne. Je ne sais pas la personne. Je ne sais pas la personne. Je ne sais pas la personne. Mais j'ai épousé son combat. Comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Sonko. Comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Karim Wad. Comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Rissasek. Comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Macky Sale. Babakar, il n'y a pas de la paire, mais il faut un candidat. Oui, oui, il faut choisir. Babakar, il y a une fourchette de candidats, il faut en choisir un. Il y a un bon. Ce qui est contre lesquels il y a, il y a des Sénégalais qui ont un profil de responsabilité, mais il y a des gens qui ont une opposition, mais il y a des responsabilités. Parce qu'il y a un choix. Il y a des responsabilités. Il faut choisir, mais aussi il faut lancer un message fort aux politiciens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parfois, il n'y a pas de la paire, il n'y a pas de la paire. D'accord, Babakar, le Khalifa, jamais, Karim, jamais, c'est ton droit le plus absolu. En matière de politique, je ne dirai pas jamais, jamais. Mais, pour le moment, qui m'a dit, il y a un Khalifa, il n'y a pas de la paire, il n'y a pas de la paire. Il n'y a pas de la paire, il n'y a pas de la paire. quand on voit, le Khalifa et le Karim, ils n'ont pas de la paire, ils ne sont pas de la paire. Tout le monde, qu'il n'y a pas de la paire, avec le Dakar, il n'y a pas de la paire, il n'y a pas de la paire, mais il n'y a pas de la paire, quand ils y ont eu ce temps, il y a aussi le temps. Si, il s'en est, il n'y a pas de la paire. cela nous on a dit une dernière fois qu'on parle de la victime et de l'enfant. Les gens ne sont pas plus d'enfants, mais les gens ne sont pas plus élevés, ils ne peuvent pas être plus élevé, ils ne peuvent pas être élevé. d'autres Et on le sait que le 24 février, il est très long. Donc tous les responsables de mon engagement, j'ai vu un an, un an, leur amine, leur amie-djoub, leur amie-djoub, leur amie-djoub, leur amie-djoub, leur amie-djoub. Les jeunes ont commencé à dévoquer, les patriotes de PASTEF les carimistes a espoir espoir et tant qu'il y a vie il y a espoir alors je vais vous dire je vais vous donner rendez-vous mercredi incha'Allah pour vous parler avec samedi je vais vous dire pour savoir si vous avez vu cette vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube enquête de 121 Mbakaire, merci beaucoup Yami, merci merci merci, c'est pour nous comment ça comment ça comment ça comment ça comment ça comment ça c'est comment ça c'est comment ça c'est comment ça c'est c'est C'est-à-dire que nous sommes enseignés dans les écoles. Vous voyez la candidature de Karim Ouad et la candidature de Khalifa Sale ? Les déterminations sont les déterminants. Mais c'est une force extraordinaire. Si on a fait un défi, nous devons être défié. Mais nous devons choisir un candidat. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si on a fait un défi, nous devons avancer. Parce que... Qu'est-ce qu'on a dit ? Si un candidat est venu, ils sont rangés à l'écart. Ils sont venus. Parce qu'il n'y a pas de sonneur. Il y a à chaque fois un éternel recommencement. Nous devons dire que nous devons faire un défi, un défi, un défi. Il y a à chaque fois des gens. Et si pleinement, nous nous dit que nous devons m'étendre. Les Sénégalistes ne devons m'étendre. Je tire mon chapeau au Karim Ouad et au militant du PDS. C'est-à-dire qu'on avait dit que la petite est le nombre de clients. Mais je suis pas chanteuse. Tout le monde a donné. Il y a des chances, de vous pouvoir être gagné. Donc, vraiment, ce sacrifice ne sera pas vain. Il est un chalifé de pur sang. Viviane Safiné, un chalife comme Nelson Mandela, de la prison, direct au palais. Viviane Amin, je suis la bonne. Je veux que je vous dise. Merci Viviane. Alors, vous avez donné le chalife, on se donne rendez-vous mercredi, pour les numéros, avec samedi, avec le bonheur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un très bon weekend. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.